Johan, vous connaissez bien les routes, bien sûr il y a le Mont Ventoux, mais est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'il y a avant ? Qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui ? Déjà le parcours il n'est pas facile avant, ce n'est pas des gros cols ni des cols pentus, mais ce sont des routes qui ne rentrent pas, qui sont toujours difficiles, on est toujours en prise. Donc le parcours avant est vraiment difficile et surtout c'est vraiment super beau, on va passer dans des beaux coins, on va avoir des beaux points de vue. Je pense que pour la région, pour le Vaucluse, c'est des coins qui sont peut-être un peu moins connus que le Mont Ventoux, mais qui mérite vraiment d'être là. Et du coup, à quelle course vous vous attendez ? Vous pensez que ça va attendre le Ventoux ou il va falloir faire la course avant ? De toute manière, on a Romain Bardi au départ, donc c'est lui le grand favori. Donc forcément, je pense que l'équipe va vraiment devoir contrôler et courir pour lui, donc à mon avis ça va tout se jouer dans le Ventoux. Si j'étais heureux, c'est ce que je ferais, je pense qu'il n'est pas venu pour rien, il est au-dessus, donc voilà, en théorie il n'échappait, il n'a aucune chance d'aller au bout. Mais on ne sait jamais parce qu'ils ne sont pas beaucoup non plus dans l'équipe, donc voilà, c'est vraiment une course de mouvement, il y aura peut-être des opportunités, mais voilà, Romain Bardi, il veut gagner là-haut, il est venu exprès, c'est mythique. Donc si j'étais lui, je le comprends très bien, je ferais rouler mes gaillards, je copierais, et puis après il aura de quoi s'exprimer. Et dernière question, c'est quoi la différence entre une étape de montagne qui est juste une course d'un jour et une étape qui rentre dans un grand tour ? Comment on l'aborde différemment en fait ? C'est vrai que c'est assez rare d'avoir des courses d'un jour difficiles, avec des parcours comme ça, donc après voilà, dans le cas de Bardi, il aura déjà fait huit jours de course, donc c'est comme s'il était sur le neuvième jour du Dauphiné, donc au final, pour lui, ça ne va pas changer son approche, mais après, pour les autres, du moins ça ne va pas changer quelque chose, sauf qu'il faut se dire que tout va jouer sur une journée, il faut essayer d'être au top ce jour-là. C'est un peu différent d'une course à étapes, mais il faut tout mettre ce jour-là. Merci Lanko. Merci.